Le Rouget Blanc Comment vous avez préparé cette rencontre ? On voulait prendre les trois points C'était un objectif clair Devant notre public en plus C'était important de repartir Sur une bonne dynamique On savait qu'on était un peu moins bien ces derniers matchs C'était important Ce soir de repartir Avec la victoire mais aussi avant tout De se rassurer De remontrer ce qu'on avait montré Sur les premiers matchs Et là ce soir je suis très content De l'équipe, on a vu des guerriers sur le terrain Une vraie solidarité, vous avez beaucoup parlé aussi sur le terrain Oui on a bien préparé cette semaine C'était clair On savait qu'on voulait faire un match d'hommes ce soir Et c'est chose faite Et comme je l'ai dit je suis très fier Des gars sur ce match ce soir Il y avait besoin de remettre un peu les choses au point Après cette série de six matchs D'affilée sans succès en championnat Oui quand ça tourne un peu moins En notre faveur Il faut serrer les coudes Il faut serrer les coudes C'est ce qu'on a fait C'est ce qu'on a fait On savait qu'on était moins bien Mais il fallait que cette période dure le moins longtemps possible Et ce soir on repart avec les trois points Et c'est très important Tu as compris les critiques Il y avait pas mal de critiques autour du club Dans cette période compliquée Tu as compris ou tu dis Il faut avoir de patience La saison est encore longue Oui oui Après ça se comprend Ça se comprend Mais nous on est avant tout On est avant tout resté dans une bulle On savait qu'il fallait laisser passer l'orage Et comme je l'ai dit On s'est serré les coudes Et l'état d'esprit aujourd'hui Il était vraiment génial Et toi à ce poste Nouveau poste de latéral gauche Allez de piston gauche Comment tu t'es senti ? Enfin tu avais déjà joué la semaine dernière à Souchong Oui oui C'est un poste que je découvre Que je découvre après Après il faut le faire pour l'équipe aussi C'était important Et quand le coach fera appel à moi Je serai toujours là Peu importe même s'il faut jouer au gardien Tu seras là Même s'il faut jouer au gardien Je serai là Alors on a beaucoup de félicitations Des victoires méritées Bravo les guerriers C'est Anthony qui nous dit ça Beaucoup de gens nous demandent aussi des nouvelles Est-ce que tu as des nouvelles de Lucas Boides Qui est sorti sur Sivya ? Est-ce que ça va ? Quand je l'ai vu dans le vestiaire Ça avait l'air d'aller Ça avait l'air d'être plutôt rassurant Après je ne sais pas S'il doit passer des examens ou pas Mais en tout cas C'était plutôt rassurant Mais Nito et les moines sont de médecins Donc je ne peux pas me prononcer On va attendre de voir Pour l'évolution On espère évidemment que ce n'est pas grave Pour Lucas Boides Mais tu dis dans le vestiaire Il était plutôt Il était plutôt souriant Donc je pense que On l'a vu de toute façon C'est un guerrier Il va s'accrocher Ça va aller Même si il a genoué au moins Il continue à la saison Merci beaucoup en tout cas Julien Maintenant ça va enchaîner Croix samedi en Coupe de France Et puis ce derby Dont tout le monde parle déjà A Boulogne Le jour de la Toussaint Le 1er novembre Face on va dire A un de vos concurrents Pour le podium Ils n'étaient pas forcément attendus là Mais ils sont là les Boulonnais Oui ça a l'air d'être Une très bonne équipe Il va falloir Il va falloir s'accrocher Et rester sur Sur la mentalité Qu'on a montré Qu'on a montré aujourd'hui Merci beaucoup en tout cas Julien Et puis bah allez Va te reposer Parce que demain Il y a entraînement Merci beaucoup Et bonne soirée Nous on continue L'émission On va savourer Pendant une minute Avec des images de joie Tournées juste après La rencontre Je vous laisse Regarder ça tout de suite Bonjour à tous Merci beaucoup Bonjour à tous ceux-là, merci pour cette récompense, mais c'est tout le travail que tous ces médecins, le staff, j'ai le temps de change, l'équipe de l'équipe de l'équipe. Et vous l'avez vu, la joie de Mathieu Michel et des joueurs du VFC après ce succès ô combien important face à Dijon, Mathieu Michel élu homme du match, par vous, grâce au vote sur l'application. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore, téléchargez l'application, il y a plein de bonnes choses. Et on ne va pas faire un teasing, mais on va essayer, dans la mesure du possible, de vous retransmettre samedi à 18h, le sixième tour de Coupe de France face à Croix, sur l'application évidemment. On sait qu'au cinquième tour, c'était un peu compliqué, donc on ne va pas vous vendre du rêve, mais restez connectés et normalement, on pourra vous diffuser le match samedi. Sur l'application, en attendant, avant de parler de samedi, on revient sur ce match face à Dijon, avec la réaction de Rémi Boissier, le capitaine du VFC, qui est venu un peu plus tôt répondre à nos questions. Et vous allez voir, lui aussi, il est soulagé de ce succès ô combien important. Et il parle aussi de l'importance de Mathieu Michel, le nouveau gardien du VFC dans le groupe Valenciennes. On l'écoute. Avec Rémi Boissier, capitaine soulagé et heureux, ce soir, qui s'impose 2 à 0. Quelle analyse tu fais là, à la show de cette rencontre ? Ouais, vraiment, vraiment très heureux, parce qu'on sortait d'une spirale pas négative, mais compliquée. Je dis pas négative, parce que le groupe n'a pas lâché, parce qu'il y a une réelle communion entre les joueurs, le staff et le public. Et il faut que ça continue, parce qu'on va passer par des moments compliqués. Donc, vraiment très heureux du résultat aussi, par rapport à la physionomie du match, parce qu'on arrive à mener 2 à 0 en faisant une belle première période. Et puis, tenir le score face à une belle équipe de Dijon. Voilà, on sait que le championnat va pas être simple. Mais d'autant plus qu'on est vaincu à domicile. Et ça, c'est une prouesse qu'il faut garder pour les jours à venir. Et puis, un clean sheet, ça faisait longtemps que vous aviez pas fini de rencontre sans prendre de but. Ça aussi, ça doit un peu vous rassurer. Ouais, un clean sheet aussi. C'est sûr que la perte de gens nous a affecté un peu, même beaucoup, le groupe. Parce que, que ça soit sûr et en dehors du terrain, c'est un leader et un homme apprécié. Papa a rempli son rôle à fond. Mais l'arrivée de Mathieu Michel aussi fait du bien au groupe, parce que c'est un homme d'expérience, c'est un homme qui amène une certaine aura, quelque chose qu'il nous fallait et voilà, on est content de l'avoir parmi nous. Et c'est prouvé ce soir, il est homme du match, on est tous contents pour lui et en espérant que ça continue comme ça. Vous avez beaucoup parlé pendant ces dernières semaines où c'était un peu plus compliqué pour ne pas lâcher ? On s'est parlé ? Non, pas forcément. Voilà, on a un groupe, comme je le répète, qui vit bien. On a un groupe qui est solidaire entre eux. Voilà, on a des joueurs avec différents caractères, avec différents modes de vie, culture. Et on arrive à chacun trouver sa place. Donc c'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant et important cette année. Après, je ne vais pas faire de grand discours parce qu'on a gagné 2-0, mais c'est vrai qu'on est vraiment très heureux de ce résultat parce que ça fait vraiment du bien à la tête avec cette période compliquée qu'on a passée. Maintenant, on enchaîne Croix, Samedi, Coupe de France. Ça continue. Voilà, ça continue. Après, c'est une étape à passer. Maintenant, je pense que ce n'est pas le plus important. On va y aller en étant un travailleur, bosseur, appliqué et donner le meilleur de nous-mêmes parce qu'on joue tous les matchs pour les gagner. Mais maintenant, ce qui me préoccupe, c'est la prochaine journée encore de championnat. Avec un beau derby à Boulogne ? Avec un beau derby à Boulogne, c'est intéressant parce qu'ils sont sur une bête dynamique aussi. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait ce soir. Ils ont perdu ? Ils ont perdu, tant mieux. C'est une belle équipe et on va y aller pour vrai. Vraiment, prendre des points là-bas, ça serait très, 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 très bien pour les têtes encore en bon défiant ce résultat. Merci beaucoup, Rémi. Merci. Soulagé, le capitaine Rémi Boissier de ce succès face à Dijon du VFC. Deux buts à zéro, on vous le rappelle. Les buteurs, Lucas Boides, 24e et 30e minute. Émen, bout tout à où ? Le soulagement qui se lie aussi sur le visage de Joachim Kaysanda, qui lui aussi est venu répondre à nos questions. Le défenseur international U19 du VFC était heureux après la rencontre, heureux aussi de la solidarité affichée et le fait aussi que l'équipe n'a pas pris de but ce soir pour la première fois depuis la deuxième journée. Et ça aussi, ça fait du bien. On écoute Joachim Kaysanda. Avec Joachim Kaysanda. Bonsoir, Joachim. Bonsoir. Joachim, soulagement évidemment pour V avec ce succès 2 à 0 face à Dijon. Je pense que ça fait du bien dans le groupe. Forcément, forcément, on attendait de se racheter un peu parce qu'on n'était pas satisfait des résultats précédents. Mais avec la force collective qu'on a, que le coach faisait que de nous le dire, qu'il disait en presse aussi, j'ai vu, ça a payé. On a réussi à prendre ces trois points, deux buts, un clean sheet. C'est top des mecs équipés du centre de formation qui ont pu jouer avec moi, que j'ai pu jouer avec eux, c'était top. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'ailleurs sur Jules et Tanguy, Jules qui a débuté, première titularisation nationale. Qu'est-ce que t'as pensé du match de ton pote, comme tu dis ? Je suis fier de lui parce qu'on joue ensemble quand je suis arrivé au centre. Là, nous retrouver en pro ensemble, je trouve que c'est top. Il a fait un match super, solide. Il a joué un poste qui n'était pas le sien, mais il a su rester solide. C'est top pour lui, je suis content. Ça ramène de la confiance, ça ramène de la confiance au club, même au centre de formation pour les jeunes. On sait que s'il y a un problème, on peut compter sur tous les jeunes du club. Franchement, ça me fait plaisir. Quand on est défenseur, on ne prend pas de but, on est content, on a le sentiment du boulot accompli à la fin du match ? Oui, forcément, mais ce n'est pas notre seul boulot. On est défenseur, mais on est joueur, on appartient à un groupe, à un collectif. On doit savoir aussi apporter offensivement, avec les passes, la communication. Mais franchement, c'est top. Ça fait plaisir et ça envoie des ondes positives à tout le monde. Même s'il ne faut pas s'emballer. C'est clair, il ne faut pas s'emballer, il faut continuer de travailler. Je crois qu'il reste encore cinq journées avant la trêve de décembre. Il va falloir aller chercher le maximum de points et aller trouver une bonne place à la trêve. Alors, la coupe samedi, puis il y a aussi un derby à Boulogne qui se profile le 1er novembre. Ça fait des gros matchs déjà. Ça fait des gros matchs, mais on est prêts. On a bien travaillé pendant l'après-saison pour ça. Et on a un groupe super qui s'entend à merveille, comme vous l'avez vu, à la fin du match. Et on va tout faire pour d'abord se qualifier en coupe, passer le prochain tour et prendre des trois points à Boulogne dans ce derby. Merci beaucoup Joachim. Le retour. Après, vous avez vu Joachim Kaisanda qui a été évidemment heureux de ce succès face à Dijon. L'occasion pour moi de vous donner les résultats de cette dixième journée de national. Donc, évidemment, VEA battu Dijon 2 à 0. Match nul entre Aubagne et QRM, un but partout. Match nul aussi entre Concarneau et Villefranche-Beaujolais, un but partout. Nîmes a battu Boulogne-sur-Merde, deux buts à 0. Orléans s'est imposé face à Bourg-en-Bresse, un but à 0. Le Mans est allé s'imposer sur la pelouse du Paris 13 Atletico, trois buts à deux. Match nul 0 à 0 entre Rouen et Sochaux. Et victoire de Versailles, un but à 0 face à Châteauroux. Pour rappel, c'est Nancy qui était exempt lors de cette journée de national. Au classement, Concarneau est leader avec 19 points, 10 matchs. Deuxième Nancy, 18 points, mais un match en moins. Troisième Orléans, 18 points, 10 matchs. Quatrième Boulogne-sur-Mer, 17 points, 9 matchs. Et cinquième, le VFC avec 16 points et 10 matchs au compteur. Vous le voyez, V1 n'est qu'à trois points de la première place, n'est qu'à deux points du podium. Après une série de six matchs sans victoire, V1 est largement encore dans la course pour l'objectif, qu'on vous rappelle évidemment, le retour en Ligue 2. Pour cela, il faudra évidemment aller faire un résultat lors du match qui attend le choc, le derby qui attend le VFC le vendredi 1er novembre sur la pelouse du stade de la Libération de Boulogne-sur-Mer. L'un des matchs importants de cette première partie de saison. On espère évidemment que ça va bien se passer. Avant cela, il y aura donc ce match de Coupe de France. Sixième tour, Croix-VAFC, samedi 18h au stade Henri Seigneur de Croix, équipe de la Métropole Ligue d'Oise, équipe qui évolue en National 3. Et un match qu'on essaiera de vous diffuser en direct sur l'application. Je dis bien qu'on essaiera en croisant les doigts pour que tout se passe bien, qu'il n'y ait aucun problème technique. Et puis le prochain match des Valenciennes au stade du Hainaut, ce sera le vendredi 8 novembre à 19h30 face à Bourg-en-Bresse. Si vous n'avez pas encore vos billets pour le match, ne traînez pas. Il faut aller sur la billetterie et vous dire « Allez, on va encourager les Rouges et Blancs, on le sent bien. » Et puis une raison supplémentaire pour encourager les Rouges et Blancs, ce sera le dernier match de la phase allée, en tout cas de l'année civile, puisque après ce Véa-Bourg-en-Bresse, il n'y aura plus de match au stade du Hainaut avant le mois de janvier. Donc, c'est l'occasion ou jamais de vous précipiter à la billetterie, d'aller acheter vos billets. On compte sur vous pour aller encourager les Rouges et Blancs dans cette saison qu'on espère heureuse à la fin. En tout cas, ce soir, on est heureux avec cette victoire de Buasieur face à Dijon, ce soulagement pour les Valencienlois. Pourvu que ça dure, quant à nous, on se retrouve le 8 novembre pour l'après-match de Véa-Bourg-en-Bresse. Merci à tous d'avoir suivi ce débrief. Vous pouvez aller vous coucher heureux et soulagé. On se retrouve très vite dans le Rouge et Blanc. Excellente soirée à tous et à bientôt.